Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Par rapport au championnat qui approche, donc certainement ça va lui donner plus de confiance. Voilà, donc on peut voir de beaux gabarits là, là ça va être un combat sans les casques. Donc un peu plus explosif chez Magis parce qu'ils vont chercher le KO. Voilà, et puis je pense que pour ces combattants là, Heré, c'est quand même un rêve pour eux de toucher l'octogone. C'est des sensations qu'ils voient à la télé, qu'enfin ils arrivent à ressentir et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont rêvé certainement devant la télé. Aujourd'hui, ils sont à la télé et on voit toute la concentration qui émane de ces combattants. C'est un très très beau spectacle à savoir qu'Anatoly est fan d'un conditionnement physique. Il court beaucoup et qui n'hésite pas à travailler en endurance. Et je pense que ce soir ça va être son point fort. Après je ne connais pas son adversaire, mais je sais qu'il était un peu plus lourd à la pesée. Je crois de quelques kilos même. Mais il a quand même décidé d'accepter le combat. Félicitations à ces deux combattants et là on va assister au premier. Ok, top c'est parti. On peut voir Anatoly qui essaie d'analyser un peu son adversaire là. Donc là on voit quand même des coups de pied qui sont assez puissants. Joli esquive là de Teretia. On peut voir la détermination dans le regard. Ils veulent vraiment s'affronter et en des coups. Oh, joli kick qui est passé là. Il faudrait qu'ils bloquent les loupiques là parce qu'en France ça va continuer. On voit des coups de pied assez puissants des deux côtés, mais on l'a ressent en camouflage. Exactement. Ils ne sont pas là pour faire la figuration. On voit des échanges avec des coups très très puissants. Teretia le montant en l'air sur les combinaisons. C'est assez dangereux. Exact. Il devrait remonter sa gale comme il le fait dans ses combinaisons. Gardez les mains au niveau du visage pour rester protégé. Exactement. Donc là, on voit quand même de beaux échanges. Premier round qui devrait être un round d'observation. Mais là apparemment, c'est la guerre. Après, c'est bien, ça offre du spectacle pour le public. Exactement. Et voilà. Après, je sais qu'Anatoli est capable de maintenir cette cadence sur les trois rounds. Teretia offre une belle opposition. Mais je ne sais pas au niveau conditionnement, comment ça s'est passé. Du coup, on voit que pour la suite, il y a en tout cas très beau combat. Exact. Teretia, on voit quand même des coups assez lourds et puissants. Donc, ça va beaucoup lui pomper en énergie. Peut-être que ce n'est pas la bonne stratégie qu'il faut adopter dès le premier round. Et Anatoli, lui, on sait qu'il a une grosse condition physique puisque il s'est préparé également pour les marathons, etc. Il court beaucoup en nature. Donc, du coup, le physique, il est présent. Maintenant, c'est la technique qui va primer. Teretia balance quand même des gros low kicks. Donc, c'est une belle opposition. Donc, on voit un punch, comme on le dit dans le jargon du MMA, qui est passé. Donc, c'est un coup du bras arrière qui vient de toucher Anatoli à la mâchoire. Apparemment, ça ne lui a pas trop fait d'effet, mais accumulé trop de coups comme ça. Coup de genou à la tête interdit. Un point au moins directement. A savoir que c'est des combats amateurs et que les coups de genou au visage sont strictement interdits et immédiatement réplimentés par notre arbitre fédéral, Heimata Raura. Tu ne penses pas qu'il aurait dû peut-être donner un investissement d'abord, Heiri ? Parce que bon, ce n'était pas volontaire. A savoir que Heimata est assez achevant sur les commandes. C'est bien, c'est bien. Ça encadre bien les combats. C'est ce qu'il faut. Et puis là, on rappelait qu'il n'y a quand même pas le casque. Joli premier rang. Toujours le respect. Ça, c'est la félicité. Ça, c'est la félicité. Voilà pourquoi ça fait toujours plaisir de voir ces jeunes s'exprimer en cage. Ces jeunes qui pourraient traîner dans la rue, au lieu de ça, ils sont là, ils s'expriment. Et on a beaucoup, beaucoup de valeurs dans l'Octobon, ce soir. Et puis on peut quand même voir qu'Henri, lui, il s'attèle à quand même communiquer le respect entre les jeunes du quartier. Et puis certainement qu'Anatoli, lui, il a vu que c'était la meilleure chose à faire. Et certainement qu'eux aussi deviendront des relais plus tard pour les jeunes qui sont dans le quartier. Donc c'est une très bonne initiative. Donc là, Jéré, qu'est-ce que tu penses qu'Uriel a comme conseil pour Teretia ? Parce qu'on a vu quand même qu'Anatoli a un bon physique. Exactement. Très, très bel échange, très belle opposition. Encore une fois, comme j'ai dit, deux coachs renommés comme Uriel Alba Monté et Henri Pente, ça ne pouvait donner qu'un beau combat entre leurs élèves. Parce qu'on peut leur faire confiance justement pour la préparation de ces gars. et pour faire monter des gars qui sont prêts au combat. Et voilà, c'est ce que ça nous donne un très, très beau cinquième combat ce soir. Exactement. C'est parti à l'entame du deuxième round. Combat très serré pour le moment. On voit que c'est un combat assez équilibré avec des gros coups qui arrivent des deux protagonistes. Donc, on peut voir Teretia qui est quand même bien sur ses appuis. Donc, de bons appuis permettent des coups lourds et puissants. Une mobilité peut-être réduite. Comme on peut voir Anatoly là qui a essayé de saisir le coup de pied de Teretia. Une remise avec le bras arrière qui est intéressante. Il faut qu'il parte de très, très loin. C'est assez dangereux. Si ça arrive au montant, on ne fait pas de cadeau ce jour du coup. Mais là, c'est aussi très, très voyant. Une tentative de Superman Punch de Teretia là. L'objectif d'Anatoly, ça va vraiment être de garder le contrôle. Oh, une approche de slam là. Quand il en sort de Teretia, maintient le contrôle. Il essaie de contrôler un bras. Ah, l'arbitre qui mentionne à Anatoly de ne pas tenir la cage. Donc pour les néophytes à savoir qu'en MMA, dès lors qu'on est dans la garde, on est en position, on va dire, dominante. Voilà, donc là, Anatoly va essayer de ramener Teretia au sol pour essayer de lui assiner des frappes à la tête certainement. Bon, Teretia, il essaie quand même de le contrôler. C'est une technique. Anatoly devrait quand même faire attention à son bras droite là. Ok, Anatoly qui a compris qu'il ne fallait pas que Teretia reste contre la cage. Quoi qu'il aurait dû maintenir peut-être le positionnement sur la cage. Parce qu'à noter que lorsqu'un combattant est acculé contre la cage, c'est quand même l'opportunité pour le combattant dominant d'asséner des coups. Puisque le combattant au sol est bloqué par la cage. Donc du coup, c'est un moyen pour lui de peut-être le finir et le asséner des coups qui peuvent le mettre KO. En tout cas, il aura gardé la position jusqu'au bout et je pense que ça lui permet de sécuriser ce deuxième round. Voilà, exactement. Fin du deuxième round et on sera parti pour le troisième round. Troisième et dernier round. Là, on peut voir notre commentateur préféré. Henri Burns qui donne des conseils à Anatoly. Henri est vraiment sur tous les fronts. Que ce soit en coaching, en commentaire, il est présent partout. Même dans les loges, jusqu'au vestiaire, il est présent pour donner des instructions. Troisième et dernier round pour Tehéitia Viu de chez Red Kings MMA face à Anatoly Tumangheï de chez Noura MMA. Troisième et dernier round. Combattre est serré. Joli geste. On sent que la fatigue commence à frapper. Là, c'est de l'actique dans les bras. Exact. À l'entame du troisième round, c'est normal. C'est normal. J'ai un coup de mot. Des boutons de la part d'Anatoly. Là, apparemment, ils sont prêts à en découdre. Là, il n'y a même plus de garde. C'est la fatigue, l'acide lactique qui fait son entrée. L'acide lactique, en fait, si on peut noter, c'est qu'elle va amorcer la tétanisation du muscle. Ce qui fait qu'Abrion a les bras qui lâchent. Et là, on peut voir que nos combattants sont quand même fatigues. Oh, un beau effet qui vient de passer là. De Tehéitia. Un coup de genou. Oh, un joli low kick qui vient de passer là, de Tehéitia. Anatoly qui se prend des coups là. Il faut qu'il monte la garde, il faut qu'il monte la garde. Là, c'est dangereux pour lui. Il est dans le rouge. Il faut qu'il monte la garde, il faut qu'il monte la garde, il faut qu'il se protège. Il faut qu'il monte la garde, il faut qu'il monte la garde. Il faut qu'il monte la garde, il faut qu'il monte la garde, il faut qu'il monte la garde. Il faut qu'il monte la garde, il faut qu'il monte la garde. Ça va être les dernières actions avant que Ludon ne sonde. Tentative du takedown. Saison du choc. Je pense que ça, ça va quand même jouer en la défaveur d'Anatoli. Oh, amener au sol quand même. Tann. Tann. Merci de la position. Je pense que... Le protagoniste de chez Uriel a dominé ce troisième round. Un combat très serré car je pense que la première reprise était à 50-50. La deuxième pour Anatoly. La troisième pour Ratings du coup. Exactement. Bonne chance au juge. Mais je pense que ce dernier round sera décisif pour la décision. Parce que nous avons eu droit à un combat à sens unique de la part du représentant de chez Ratings. Et voilà. Good job, le gars. Très belle opposition encore une fois. Et merci pour le spectacle. On voit qu'ils sont fatigués. Là, Réhéré. OK. Là, on va voir la décision des juges. Thailомé. 바quese. Bien. Ei, tu m'as maidens. Bien. Merci. öngae. ... ... On peut noter toujours le respect qu'il y a entre les deux combattants. ... Félicitations à vous aussi. ... 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